Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Anticapitaliste. Donc aujourd'hui dans le cadre de notre entretien, on reçoit Fred Bladoux. Salut Fred. Donc Fred, tu travailles à la direction Innovation Programme de l'association de lutte contre le VIH qui s'appelle AID. Donc l'épidémie de VIH SIDA qui est toujours présente en France, comme dans le monde entier par ailleurs, en France c'est près de 200 000 personnes qui vivent avec le VIH dont 24 000 qui l'ignorent. C'est en tout cas ce qui est estimé. Selon toi qu'est-ce que ça dit en fait de l'accès au dépistage et de la prise en charge au long cours des personnes ? Ça dit plein de choses différentes. 200 000 personnes c'est beaucoup, 200 000 personnes parce qu'on a un taux de mentalité et un nombre de morts qui est très réduit aujourd'hui grâce au progrès de la médecine et grâce au traitement. Mais ça sous-entend qu'il faut prendre ces personnes vivant avec le VIH, ces séropositifs au VIH, il faut les prendre en charge au long cours. Pour le moment c'est une prise en charge à vie puisqu'on a besoin de voir nos médecins une fois, deux fois par an quand tout va bien, de manière à avoir des prescriptions médicales, des traitements qu'on renouvelle chaque mois. On a besoin de cette prise en charge de faire des bilans sanguins assez réguliers. Ça sous-entend d'avoir une médecine qui est adaptée, ça sous-entend d'avoir des moyens, une gratuité pour les patients vivants, pour les personnes vivant avec le VIH naturellement, tel que c'est le cas aujourd'hui, mais on a vu par le passé que certains gouvernements aimeraient bien renier un petit peu et faire des économies sur la santé, c'est tellement pratique et on voit où ça nous a amené sur le Covid, on y reviendra sûrement après, ou des économies sur le système hospitalier, etc. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH, on est 200 000 en ce moment, 200 000 en France à vivre avec, donc on peut vivre avec le VIH, avec une expérience de vie qui est aussi longue que pour des personnes qui n'auraient pas le VIH, mais que ça sous-entend, une prise en charge médicale au long cours et gratuite. D'accord. Mais quand tu dis on peut vivre avec le VIH, ça nous renvoie vers le fameux U égale U, donc undetectable equals untransmissible. Ça nous renvoie vers ça. Oui. Toi, en tant qu'acteur de la lutte contre le VIH, t'as envie de passer quoi comme message de prévention ? Aujourd'hui, le VIH, il est là, il est présent. Alors il y a des groupes qui sont plus ou moins vulnérables au VIH, on en reparlera après sur les facteurs de vulnérabilité, ça c'est vraiment important de le dire. Mais globalement, le message que je ferai passer à n'importe qui, c'est aujourd'hui protégez-vous. Se protéger, il y a plusieurs manières de pouvoir se protéger aujourd'hui. C'est génial parce qu'on ne les avait pas avant. La première façon, c'est bien sûr la prévention qui est comportementale, utiliser des préservatifs. Et la seconde, ça peut être une prévention biomédicale. C'est ce qu'on appelle la PrEP, le traitement préventif. C'est-à-dire qu'on prend ce traitement avant les rapports sexuels, avant chaque rapport sexuel et après. Et au final, on est protégé, on ne va pas être infecté. Donc on a des moyens de se protéger. Après ça, parce qu'on n'est pas infaillible et que si on avait tous été infaillibles depuis 30 ans d'épidémie, personne n'aurait jamais été contaminé. On sait que malheureusement, parfois, on peut être, on peut laisser tomber la capote un soir. On peut prendre un risque, on peut être en confiance. Je ne sais pas, il y a plein de facteurs et plein d'explications différentes. Donc surtout, le message, c'est faites-vous dépister. Je sais qu'aujourd'hui, le VIH, ça fait peur encore. Quand on prononce le mot sida, les gens ont peur ou peuvent avoir peur de ne pas se faire dépister. C'est peut-être avoir été infecté et puis, finalement, ne pas le savoir et finir par déclencher ou passer en stade sida et risquer sa vie. Alors qu'aujourd'hui, si on est dépisté et qu'on est mis sous traitement précocement, on ne développera pas la maladie, on ne passera pas en stade sida, on ne fera pas de maladie opportuniste et on va vivre. Donc, c'est un enjeu qui est essentiel. Le premier enjeu, c'est bien sûr sa santé, le bénéfice individuel, le sien. On ne va pas mourir du VIH, même si on est infecté. Et le second qui n'est pas négligeable, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend un traitement qui est efficace et qu'on a une charge virale indétectable et qu'on prend son traitement régulièrement, etc., on n'est plus contaminant. Ce qui veut dire que pour les personnes vivantes, pour les séropos, comme moi, comme beaucoup d'autres, aujourd'hui, on peut avoir une vie absolument normale, on peut avoir des rapports sexuels, on peut avoir des enfants, on peut envisager la vie aujourd'hui presque comme n'importe qui. Je dis presque et on y reviendra sur les facteurs de stigmatisation, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut absolument plus jamais faire l'autruche par rapport au VIH. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas avoir honte. C'est bien de dire des faux pas, je le dis, mais ce serait tellement génial si ça pouvait fonctionner aussi bien. En tout cas, il faut consulter, il faut se faire dépister, ça évite de contaminer les autres et ça évite de se mettre en danger. Donc, charge virale indétectable, pas de transmission du VIH. Absolument. Là, on sait que 6200 personnes découvrent chaque année, en tout cas en France, leur séropositivité. On se demande quand même, après plus de 40 ans de découverte du VIH et avec les traitements qu'on connaît maintenant, dont tu viens un peu de parler, comment cette épidémie est derrière nous, finalement ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, il y a ce qu'on vient d'évoquer, les facteurs. On a peur d'aller se faire dépister ou alors on n'a pas une connaissance qui est… Aujourd'hui, on ne fait pas de prévention, enfin, on fait une prévention en France, on cible. Mais souvent, les gens disent, la prévention VIH, elle est complètement… elle est invisible aujourd'hui. Ou alors, c'est au 1er décembre, et c'est dans le cas de la journée mondiale de lutte contre le sida, mais aujourd'hui, les gens disent, il n'y a plus de campagne, il n'y a plus… C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de prévention qu'à une époque. C'est vrai qu'on a banalisé l'épidémie, on a banalisé la maladie. Certains ont dû se dire, ça va nous faire faire des économies. Maintenant qu'il y a des traitements, ils ne meurent plus. Donc, ce n'est pas très grave. Voilà, on peut parler aussi de la prévention à l'école, qui ne concerne pas que le VIH, mais qui concerne aussi la prévention, comment parler des grossesses, comment parler de santé sexuelle, comment parler de prévention sexuelle, de sexualité, de plaisir aux jeunes. Aujourd'hui, la France est restée un pays rétrograde et conservateur en matière d'éducation sexuelle, en matière de prévention. C'est valable pour la sexualité, c'est valable pour l'usage de drogue, c'est valable pour toutes ces choses-là où on intervient trop rarement et trop tardivement. Aujourd'hui, il faut éduquer les mômes, il faut éduquer les mômes très tôt, très précocement. Il faut arrêter d'attendre le secondaire ou je ne sais quoi, pour faire plaisir aux associations de familles catholiques ou je ne sais quelle bêtise. Il faut arrêter ce genre de délire. Les mômes, ils baisent, ils ont des rapports sexuels précocement. On ne peut pas tout contrôler et c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, il faut les armer, il faut les éduquer de manière à ce qu'ils prennent le moins de risques possibles. C'est pareil pour les grossesses, c'est pareil pour toutes ces choses-là. Donc ce qui peut expliquer, et puis c'est aussi que le sida, c'est une maladie de minorité. C'est une pathologie de minorité, on va y revenir après. Mais parmi les freins au dépistage, parmi les facteurs qui vont favoriser les contaminations, c'est l'exclusion, les stigmatisations, les représentations, l'homophobie, le racisme, détester les migrants, détester les usagers de drogue, faire la chasse aux travailleuses du sexe, faire la chasse aux clients. Tout ça, ça mène à quoi ? Ça mène à des publics qui sont extrêmement vulnérabilisés et qui prennent beaucoup moins soin de leur santé. La précarité, ça nous concerne tous, ça nous concerne tous quand on voit aujourd'hui les niveaux de précarité dans ce pays. On voit très bien que les gens, quand ils n'ont pas un accès ou quand ils n'ont pas d'argent pour accéder, même si en théorie tout est gratuit, il faut quand même avoir des moyens, se nourrir normalement. Quand on est pris sous les dettes, on n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, on n'arrive pas à se loger, etc. Ce ne sont pas des conditions qui font qu'on prend soin de soi, qu'on prend soin de sa santé. Donc il faut intégrer tous ces facteurs. Il n'y a pas que la responsabilité des gens à se protéger. Il y a aussi des tas de facteurs de vulnérabilité autour que les gens subissent et qui font qu'ils sont beaucoup moins précis et pront à répondre à leurs exigences de santé. Oui, donc là en 2020, c'était 30% des infections au VIH qui ont été découvertes à un stade avancé de l'infection, comme on dit, ce qui constitue une perte de chance en termes de prise en charge individuelle et un risque de transmission finalement du VIH au partenaire avant la mise sous traitement en tri-rétroviral. Donc bon, tu balayais un petit peu les facteurs de vulnérabilité comme les populations telles que les migrants, les personnes usagères de drogue, les travailleurs du sexe, enfin c'est des exemples. Est-ce que, oui, on peut dire que le sida, c'est encore un sujet tabou ? Et nous parler aussi un peu du terme de sérophobie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que le sida est un sujet tabou, encore une fois, encore aujourd'hui. Alors effectivement, on n'a plus d'hommes politiques, on n'a plus de personnages politiques ouvertement sérophobes comme on a pu les avoir et comme on a pu l'avoir avec Le Pen, avec les siddatoriums ou le sida mental. Mais on a malgré tout des réticences. On a une campagne d'un seul coup, une campagne de aide, une campagne de prévention ou d'incitation au traitement préventif dans une ville en France qui est interdite parce qu'on y voit une image de deux hommes qui s'embrassent ou qui s'enlacent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la pornographie, je rassure tout le monde, on n'est pas en train de faire du prosélytisme à l'homosexualité masculine ou je ne sais quoi. Non, non, c'est juste une campagne de prévention interdite par les autorités, par la municipalité, par le maire de la ville. On en est encore là aujourd'hui. Ces facteurs de discrimination qui sont basés sur l'orientation sexuelle, sur le genre sexiste, raciste, font le lit de l'épidémie et contribuent aujourd'hui au fait que ces contaminations restent dans des groupes vulnérables et n'en sortent pas. C'est pareil pour, alors là on parlait des entrées. Aujourd'hui on a un autre, tu parlais du U égale U à juste titre, c'est-à-dire charge virale indétectable égale, on ne peut pas transmettre le VIH. Il y a aussi quelque chose, c'est un autre, ça s'appelle le test and treat. Le test and treat, si on veut le dire en français, c'est on dépiste et on traite immédiatement. C'est-à-dire que comme ça, on obtient, les gens ne tomberont jamais malades et ne contamineront pas. Sauf qu'on voit que le dépistage est trop tardif, que les gens arrivent en stade sida. Alors là on peut parler des personnes sans papier, qui se contaminent en France par ailleurs, parce que les fantasmes sur, ils viennent d'Afrique pour se faire soigner en France, on les a tous démontés depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'on voit très bien que ce sont les facteurs, les mauvais facteurs d'intégration en France, pas de boulot, précarisé, poursuivi par la police, etc., qui font qu'on se contamine, parce qu'on ne peut pas prendre soin de sa santé et pas avoir recours. On a peur d'aller à l'hôpital public quand on est migrant en France, même si on sait qu'on a pris un risque, parce qu'on a peur d'être arrêté dès lors qu'on va voir une structure qui est une structure financée par l'État ou une structure de l'État. Ça c'est très important. C'est la même chose pour les femmes travailleuses du sexe, c'est la même chose pour les personnes trans, aujourd'hui qui font l'objet depuis quelques mois de campagnes absolument abjectes, mais véritablement de transphobie généralisée. Est-ce qu'on pense une seule seconde que les gens prennent soin d'eux, de leur santé, quand à longueur de journée il faut qu'ils se battent pour leur survie ? Enfin voilà, on en est là, donc effectivement c'est ce qui peut pour partie expliquer. Et l'homophobie, n'oublions pas, aujourd'hui on a toujours l'impression, c'est-à-dire que la majeure partie des responsables politiques, même quand ils se sont opposés au mariage pour tous il y a quelques années, aujourd'hui se gargarisent avec on a les mêmes droits et on a le mariage pour tous, super. Sauf que l'homophobie est toujours là. Il ne se passe pas une semaine ou deux semaines sans qu'on ait un acte homophobe, que tout ça soit attisé par ailleurs, par certains partis politiques, par on se rappellera tous de la campagne de Zemmour et des propos homophobes à longueur de journée pendant cette campagne. Et ça, comment est-ce qu'on va expliquer à un jeune mec gay de 20 ans d'aller se faire dépister très régulièrement quand il est obligé de cacher son orientation sexuelle ? Quand le fait de dire dans son milieu familial, le fait de dire dans sa ville, dans son quartier, qu'il est gay, peut lui valoir des coûts, forcément, on ne va pas se faire dépister. Donc ça, c'est aussi des éléments qu'ils peuvent expliquer. En fait, nos stratégies de santé, elles marchent. Le U égale U, le test and treat, les dépistages fréquents, le plus fréquemment possible, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, on a des études, on le montre dans les faits. Sauf que le sida est encore là, le sida il est là aujourd'hui, il n'est pas là en nombre de morts, même si on a encore des décès en France et c'est absolument insupportable parce qu'on pourrait les éviter. Le sida, c'est surtout une sorte de stigma, de stigmatisation et de discrimination encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est absolument révoltant. D'accord. Et du coup, ça pose la question du rôle primordial que jouent les associations de lutte contre le VIH. Je pense au aller vert. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la notion du aller vert ? Bien sûr. Le aller vert, c'est une notion qu'on a inventée en fait, qu'on a inventée dans la lutte contre le VIH parce qu'on s'est rendu compte que même quand on mettait des moyens de prévention, même à disposition des publics les plus vulnérables au VIH, ils n'étaient pas forcément adhérents, ils ne venaient pas forcément les chercher ou ils ne se les appropriaient pas. Et donc, il a fallu inventer une notion qui était, on n'attend pas bêtement dans nos lieux d'accueil que les gens viennent, on va au devant d'eux. C'est-à-dire que, c'est ce qui a donné, d'un seul coup, il y a eu des militants qui sont allés directement dans des espaces, dans des barguets pour distribuer des préservatifs, parler avec les gens, etc. Mais ça a donné aussi des tas de militants qui sont allés dans les commerces africains, les salons de coiffure. C'est des militants qui vont directement sur les endroits et sur les lieux de prostitution, de manière à pouvoir parler aux travailleuses du sexe, parce qu'on sait très bien que si elles bossent la nuit, elles ne vont pas venir le lendemain matin à nos permanences d'accueil à 9 heures du matin, et puis pour plein d'autres raisons, sur le fait qu'elles n'aient pas de papier pour certaines, sur le fait que ce n'est pas facile qu'on est discriminé parce qu'elles sont aussi des femmes trans. Il y a plein de facteurs qui font qu'il faut aller vers les gens. D'ailleurs, on l'a dit, on l'a répété, je crois que CIDAction, ACT UP, ED, la majeure partie des grosses associations de lutte contre le CIDA, on était toutes d'accord sur la crise Covid et sur les débuts, où on a systématiquement rappelé à l'État, attention, aujourd'hui vous êtes en train de fabriquer une société qui subit, et qui subit la santé. En santé, il faut être adhérent, il faut adhérer à un concept de santé, sinon ça ne fonctionne pas. Dire aux gens, tu vas te soigner de force, ça ne marche jamais. Et le aller vers, on l'a dit et on l'a vu, quand on a vu dans le 93, le taux de mortalité, donc sur des personnes racisées, des personnes plutôt dans la précarité, avec un système hospitalier défaillant, et en crise défaillant, attention, pas parce que les médecins ne sont pas bons, ou parce que les personnes soignantes ne sont pas bons, mais juste parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et quand on voit que, et directement on a dit, si vous faisiez du aller vers, si vous alliez voir ces personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, au lieu d'attendre qu'elles viennent vous voir, si vous alliez les voir, si vous alliez à domicile les chercher, si vous alliez, et c'est ça le aller vers, le aller vers c'est ne pas attendre, c'est aller les voir en sachant de quoi sont faites ces personnes, quels sont leurs freins, leurs motivations, essayer de comprendre leurs discours, et surtout de nous y adapter de manière à les rendre adhérentes à la santé. D'accord. Et aux stratégies de santé. Et du coup, bon, moi je pense quand même à l'association Act Up, qui a joué quand même un rôle très important dans le militantisme, pardon, activiste de la lutte contre le VIH. On avait quand même des leviers, on avait des expériences. Les pouvoirs publics n'ont pas utilisé ces... couper. Non, non, c'est pas inspiré. Attends, je la refais. Alors, voilà, on recommence. Je suis désolée. Du coup, moi je pense à l'association Act Up, qui a joué quand même un rôle très très important dans la lutte contre le VIH en matière d'activisme, de terrain. Et en fait, on se demande pourquoi les pouvoirs publics n'ont pas tiré des enseignements de la lutte contre le VIH pendant la période Covid. Quel en a été l'impact en fait ? Ça a été quoi ? Act Up, puisque tu fais cette référence, c'est très intéressant, c'est les principes de Denver. C'est plus jamais vous ne ferez quelque chose pour nous sans nous. C'est-à-dire qu'un jour, des malades, des malades du SIDA ont dit c'est terminé maintenant. Vous ne prenez plus de décisions à notre place ou vous les prenez avec nous et vous les prenez en accord avec nous, nos pratiques, nos vies et ce qu'on est. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on a vu l'inverse dans la période Covid. Après ce discours et ces principes de Denver, naturellement, toutes les assos de lutte contre le SIDA aujourd'hui, en France en tout cas, y adhèrent totalement. On fait à partir des besoins des malades, leur spécificité, leur contexte de vie, leur environnement social, toutes ces choses-là. Parce que sinon, on passe à côté, on ne va pas toucher les bons. Là, on a fait l'inverse avec le Covid. On a infériorisé totalement, enfin, on a totalement occulté la parole des gens. On s'est foutu complètement de la parole des citoyens. On a monté plusieurs comités, alors plusieurs comités scientifiques, à composer de ce genre de talent que j'aime beaucoup et avec qui j'ai travaillé dans le SIDA depuis des années et qui sont des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais d'un seul coup, on s'est foutu complètement de la vie des Français. On ne leur a pas posé la question du jour au lendemain. Ah ben, il fallait mettre un masque. Le lendemain, il ne fallait pas en mettre. Ah ben, sur le lendemain, il n'y en avait plus de toute façon. Et puis après, il fallait se faire vacciner ou pas. Ou alors, ah ben seulement si tu n'as plus de tel âge. En gros, on a juste enfermé les gens et on ne les a absolument pas rendus. On ne leur a pas permis d'adhérer aux stratégies de santé. Oui. C'est ce qui a donné ce sentiment de malaise absolument insupportable pour la majeure partie des Français, qui avaient l'impression de subir, finalement, une oppression du milieu médical. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas une oppression du milieu médical, c'était répondre à une urgence. Mais c'est surtout une oppression politique. Quand d'un seul coup, la police se substitue aux soignants et que la police contrôle dans les rues massivement des citoyens qui veulent juste aller chercher un bout de pain, ce n'était pas possible que les gens soient adhérents. Tu sais, ça me fait penser, je vais te dire à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à ces gens débiles. Moi, il se fait que j'ai vécu à New York à une certaine période de ma vie. Et ça me fait penser à Giuliani, le bras droit de Trump, comme quoi c'est plutôt cohérent dans la vie. Giuliani, à l'époque, était maire de New York. Et naturellement, l'épidémie de sida, hécatombe sida, ils décident de fermer tous les lieux de consommation sexuelle. C'est-à-dire ce qu'on appelle les backrooms, les saunas. Pour les gays, on ferme tout ça pour arrêter le sida. Naturellement, ça n'a absolument pas arrêté le sida. Mais on a mis des mesures liberticides en place. Au bout d'un seul coup, les gays pouvaient pu se retrouver en communauté entre eux, etc. Donc, on va finalement continuer à avoir des rapports sexuels. Mais où là, il n'y avait pas d'accès aux mains de prothèses. Donc, on a fait flamber l'épidémie plutôt que d'essayer de la maîtriser. On a fait pareil sur le Covid. On vous enferme chez vous et démerdez-vous. On a alerté. Moi, je suis aussi membre de la SOS Addiction. Donc, tu vois, je peux aussi faire une référence à ça. On a alerté dès le début sur l'état psychologique et sur la santé mentale des Français. Ou d'un seul coup, et alors là, je vais parler encore une fois de ces groupes vulnérables. Ou d'un seul coup, tu prends des gens qui bossent, qui sont célibataires dans les grandes villes. Ils ne vont plus travailler. Voilà, on s'arrête de travailler. On est enfermé chez soi et on n'en sortira plus. Toute ta vie sociale, toute ta vie affective, toute ta vie sexuelle, tout ça s'arrête. Et on ne sait pas pour combien de temps parce que de toute façon, on n'en savait rien puisque tous les soirs, Macron changeait d'avis, puis Véran changeait d'avis le lendemain matin. Et puis après, un jour, on écoutait Delfraissy, mais on changeait d'avis quand même. Bref, c'était juste, mais au-delà du réel. On a retrouvé les gens dans un état psychologique absolument catastrophique qu'on paye encore aujourd'hui. Avec aucune prise en charge. Voilà. Les gens ne sont plus allés vers le soin. Les cancers, on a laissé tomber. On a énormément de gens qui auraient pu être dépistés ou que leur cancer soit dépisté précocement et intervenir immédiatement. On a perdu un an et demi. Donc du coup, les gens sont allés à ça catastrophique. C'est pareil pour les maladies cardiovasculaires. C'est pareil pour tout le reste. Donc voilà, on n'a pas permis aux citoyens français d'adhérer à une stratégie collective, une stratégie de santé collective. Et ça, c'est vraiment le plus gros échec finalement de cette gestion de crise Covid. Et puis, peut-être aussi les politiques menées par les pouvoirs publics, notamment sur la fermeture de lits en pleine crise sanitaire. Si on veut parler de l'hôpital public, enfin, nous, on s'est retrouvés sur une partie qui me concerne, qui est l'addictologie, où d'un seul coup, on fermait ou on déplaçait les personnes soignantes qu'il fallait mettre directement en réanimation ou en infection, parce qu'il y avait tous les maladies Covid qui arrivaient. Donc, il restait deux lits en addictologie. On imagine la situation des personnes vivant avec une addiction, qu'elle soit une alcoolodépendance, qu'elle soit une addiction aux produits illicites. On en faisait quoi ? Ils étaient enfermés chez eux, ils ne bossaient plus, ils ne sortaient plus. Et bizarrement, on s'est rendu compte, oh tiens, c'est bizarre. Les gens consomment vachement plus d'alcool et vachement plus de drogue. Ah oui, c'est vraiment étrange. Tu les enfermes, ils n'ont plus rien à foutre de leur journée, ils n'ont plus de boulot, ils ont une totale incertitude. On ne leur parle que de mort à longueur de journée à la télé. Et tu vas t'étonner qu'il y a un recours beaucoup plus important aux produits psychoactifs. Bah non. Et le problème, c'est qu'on le paye aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et que pour faire sortir et pour revenir à la normale, et puis bon, voilà, la situation de l'hôpital public, elle ne s'est pas arrangée. On le voit très bien avec la crise de la pédiatrie en ce moment. On le voit avec d'autres services. On voit qu'en psychiatrie, il n'y a pas un mois où il n'y a pas un fait divers absolument glauque où on se rend compte que finalement, ce n'est pas cette personne qui souffrait d'une pathologie psychiatrique. Bien sûr que c'est elle qui est coupable d'avoir commis quelque chose, une violence et un acte de violence. Bien évidemment, elle est coupable, mais sans être coupable. Parce que finalement, c'est une étape psychologique. Depuis 40 ans, on s'est amusé en France à laminer totalement la psychiatrie française. On ne lui donne plus de moyens, il n'y a pas de lits, c'est des disciplines qui ne rapportent pas, il n'y a pas de traitement, pas d'examen. Ça ne rapporte à personne. Donc l'hôpital public dans son souci de rentabilité, enfin les pouvoirs publics dans leur souci de rentabilité de l'hôpital public, ont fait ferme absolument tout ce qui était lié à la santé mentale et à la psychiatrie. Ce qui donne qu'aujourd'hui, on se retrouve avec je ne sais combien de dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas prises en charge correctement, qui sont à la rue. C'est aussi une question, on y reviendra sur les usagers de produits psychoactifs, sur les usagers de drogue, parce que c'est une grosse... En ce moment, c'est un des hauts sujets dont la presse aime bien monter en épingle. Mais tous ces gens, s'il y avait une prise en charge de qualité aujourd'hui, si on ne les laissait pas en errance, on pourrait les traiter et les accompagner, les loger. Depuis quand laisser quelqu'un qui souffre d'une pathologie psychiatrique à la rue, sans travail, sans accompagnement médical et sans logement, va faire en sorte qu'elle aille mieux ? Alors, on attend qu'elle commette un délit et puis on la met en taule où on se rend compte qu'on a 40% des personnes sous main de justice qui souffrent d'une pathologie psychiatrique. Et on a transformé les prisons en asile psychiatrique au rabais sans soins. Voilà. Tout ça, encore une fois, c'est une question d'économie, d'économie sur la santé... D'économie et aussi une réponse répressive à une crise sanitaire. Et puis on le voit à l'usage de drogue aujourd'hui et puis on l'a vu sur la crise Covid, où d'un seul coup, c'était où on allait contrôler deux voisins dans un village à la campagne qui prenaient une amende parce qu'ils étaient sortis en dehors de leur... Qu'est-ce qu'ils risquaient ? Absolument rien. Mais on a donné aussi ce que je trouve très inquiétant au-delà de tout, c'est que le pouvoir médical, même si moi, comme activiste sida, je peux contester l'hégémonie ou le plein pouvoir ou le tout pouvoir au médical, puisqu'il faut aussi une part du communautaire, il faut une part des associations de malades, de la parole des malades. Mais ceci dit, tant que c'est des médecins, ils ont quand même fait médecine. Ou tant que c'est des soignants, ils sont quand même habités par le fait de sauver des vies, d'accompagner les gens, voilà. Là, on a donné à la police des prérogatives de santé publique. Oui, oui, complètement. Et qu'on paye aujourd'hui, et qu'on continue à payer dans nos rapports au quotidien avec la police. Ça interroge. Il y a une question que je voulais te poser. En fait, il y a plusieurs assauts de lutte contre le sida qui parlent d'un objectif zéro contamination à 2030, 2040 pour certaines. Et selon toi, en fait, le capitalisme, à travers Big Pharma finalement, il joue quoi comme rôle ? Il joue un rôle de frein, cet objectif-là ? Il y a les économies, il y a les décisions politiques d'abord en tête. Les décisions politiques, c'est-à-dire qu'on sait combien il faut pour que le monde entier ait un accès au dépistage, au traitement. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va traiter, c'est ce qu'on appelle le 90, 90, 90, 90 % des gens sous traitement, 90 % des gens dépistés et 90 % des gens avec une charge virale indétectable. À partir du moment où tout le monde est sous traitement, il n'y a plus de mort. Et à partir du moment où tout le monde est sous traitement avec une charge virale indétectable, il n'y a plus de nouvelles contaminations. Ce qui pourrait nous permettre de penser, et surtout, ça ne va pas nous permettre de penser, c'est une réalité, ça voudrait dire qu'on peut mettre fin à l'épidémie de sida. Mais pour ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut des traitements que les États puissent financer. Et là, Big Pharma a un rôle énorme. Quand on voit la manière dont les traitements contre l'hépatite C et à quel prix ils ont été vendus, alors que les gens mouraient depuis des années des suites de l'hépatite C. Et quand on voit la politique de prix pratiquée par Big Pharma, on a préféré laisser les gens mourir plutôt que de traiter tout le monde, parce qu'on aurait mis fin à l'hépatite C là aussi. Et c'est pareil sur le VIH. Il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent pour aller au plus proche des personnes. Parce que quand on vit en plein Paris comme un mec gay, effectivement, on peut avoir des centres de santé sexuelle, l'hôpital public. Une fois qu'on a dépassé toutes les barrières habituels, on peut avoir un accès aux soins et des traitements gratuits. Quand on est en Afrique subsaharienne et qu'on est à 30 km ou 40 km à pied du premier dispensaire, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces traitements ? Il n'y a pas de système de transport public, il n'y a rien. On marche et on va chercher... Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour traiter tout le monde et avec quel argent ? Et aujourd'hui, les gouvernements ne donnent pas assez. On a besoin de beaucoup plus d'argent pour mettre fin à l'épidémie. On a besoin de volonté politique. On a besoin aussi... Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi la volonté politique sur arrêter de discriminer et de faire la chasse aux groupes vulnérables. Migrants, travailleurs du sexe, personnes trans, gays. Partout, partout. En Russie aujourd'hui, parlons de la Russie sur l'usage de drogue. Aujourd'hui, la Russie, c'est 95% des usagers de drogue qui sont infectés à VIH et hépatite C. Parce que la Russie refuse de faire de la réduction des risques. Ils refusent de s'occuper des usagers de drogue et préfèrent leur tirer dessus ou les mettre en taule. On voit très bien que tout ce qui est mesures sécuritaires, absolument terrifiantes, de prison, de violences, etc., de condamnations... On pourrait parler aussi des pays du Golfe. On pourrait parler du Qatar et la Coupe du Monde. C'est très intéressant de voir le traitement qui est fait aux minorités. Et tout ça, ça fait le jeu du VIH. On se cache. On se cache pour avoir des rapports sexuels. On se cache. On ne va pas aller voir un médecin pour aller se faire prescrire un traitement. Alors qu'il pourrait une seconde se dire qu'on est gay et qu'on risquerait une peine de prison. Donc, il y a cet argent, mais il y a la volonté politique aujourd'hui d'abolir toutes ces lois qui sont des lois totalement contre-productives. Enfin, en tout cas, qui permettent vraiment d'enrichir et de faire plaisir à la dynamique de l'épidémie. Oui. Je pense qu'un autre exemple de loi, c'est la loi de pénalisation des clients pour les travailleurs du sexe. Absolument. Quel impact ça a eu clairement sur les contaminations VIH, par exemple ? Un impact absolument catastrophique. D'abord, ça a permis à très peu de femmes voulant sortir de la prostitution d'en sortir parce que les moyens mis en place, le système est absolument catastrophique. C'est-à-dire que si c'est pour dire à des femmes qui sont migrantes ou pas, mais dire qu'on va les sortir de la prostitution, tout ça pour les installer dans la précarité parce qu'aujourd'hui, quand on est une femme trans originaire d'Amérique du Sud, et on va me dire qu'on va trouver un travail le lendemain matin, enfin, sans papier, sans rien. Oui, bien sûr, vivons dans ce monde idéal. On sait tous à quel point c'est facile quand on est racisé de trouver un travail ou quand on est une personne trans. C'est hyper facile d'aller. Voilà ça. Et puis, ça les a installés dans la précarité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette loi, cette pénalisation des clients, est arrivée, on a vu directement aussi une baisse de l'activité, une baisse du nombre de clients qui se sont rabattus sur d'autres systèmes, des systèmes bien cachés. Parce qu'au final, là, on s'est juste attaqué aux femmes qui sont les plus visibles, celles qui sont sur les trottoirs et qui sont visibles. Toutes celles qui sont sur Internet, elles apparaissent absolument nulle part. Et là, les réseaux peuvent s'en donner un cœur joie. Réseaux ou pas d'ailleurs. Mais le truc, c'est qu'on s'est attaqué encore une fois, comme on le fait systématiquement. C'est comme quand à Paris, on s'attaque aux 300 usagers de crack qui sont dans le 19e arrondissement. Alors que beaucoup plus de gens consomment des drogues. Et ceux-là ne vont pas être inquiétés. Ou beaucoup moins. Voilà. Aujourd'hui, on fait du sécuritaire. On fait du direct, mais toujours sur de l'immédiateté malsaine. Oui. Et par ailleurs, ça a gêné le travail des associations dans le aller vers. Parce que ça les a isolées. Elles se cachent. Et regardons toutes ces lois, etc. On a eu une augmentation énorme des violences faites aux travailleuses du sexe. Du fait qu'elles se cachent, elles s'isolent pour échapper potentiellement. Ça avait commencé avec la loi sur le racolage passif de Sarkozy, où elles se sont cachées. Et donc, elles sont beaucoup plus vulnérables. Elles se font attaquer. Elles se font violer. Vraiment, ce sont des lois absolument formidables pour protéger les femmes, je trouve. Et du coup, on dit du sida quand même que c'est la maladie la plus politique. Ouais. On le dit depuis le début, ouais. On le dit depuis le début parce qu'au début, je ne vais pas faire très très long parce que je vais pas faire l'historien du sida. C'est pas mon rôle. Mais parce qu'initialement, le VIH, c'était quoi ? C'était la maladie des H, héroïnomane, homosexuel, haïtien et puis les hémophiles. Voilà. Et donc, c'était une maladie extrêmement politique parce que directement, ça a été une maladie qui s'est opposée aux usagers de drogue. Et puis, voilà, c'est assez drôle. J'ai ce dessin de Kissarine qui a été fait pour Act Up New York. Et c'est le sida, je ne vois rien, je ne dis rien et je n'entends pas. Voilà. Les pouvoirs publics ont attendu pendant des années avant de réagir parce qu'on s'en foutait. On ne touchait que des minorités. C'était pas bien grave. C'était des gays qui étaient à l'hôpital ou c'était des noirs ou alors c'était des usagers de drogue par injection. Donc, au final, ça ne se gênait pas. Ça ne se gênait pas. Ce n'était pas la population générale. Donc, c'est une maladie éminemment politique parce qu'il a fallu aller arracher des droits, des droits de minorité. Si après, on a arraché le Pax, si on a arraché énormément de choses, c'est grâce et à cause du VIH où il n'y avait rien qui était fait pour nous. On sortait à peine, finalement, de pas mal de pénalisations. Mitterrand, c'est à partir de 1983 qu'on a levé la pénalisation d'homosexualité en France. Donc, voilà, en plein début d'épidémie sida énorme. Donc, c'est éminemment politique parce que c'est une maladie, une pathologie ou enfin, c'est une maladie de minorité, enfin, qui touche majoritairement des minorités. Et donc, on s'en fout toujours un peu plus. Et donc, on s'en fout un peu, ouais. Ça mène un peu vers le traitement du monkeypox. Tu veux nous dire deux mots là-dessus ou pas ? Ouais, ouais. C'est une gestion extrêmement intéressante. À partir de début mai, moi, je peux parler de mon expérience perso et du coup, d'en aide parce que c'est là. À partir, moi, je travaille beaucoup sur des questions d'usage de drogue chez les gays. Et donc, à partir de début mai, j'ai vu arriver d'un seul coup deux, trois premiers cas de personnes avec des boutons, des pustules sur le corps, etc., qui souffraient énormément. Donc, directement, on a compris, on a vu que c'était le monkeypox. Ces personnes venaient toutes, elles étaient toutes gays, les trois que j'ai vus en premier. Elles venaient toutes de Torremolnos ou de Belgique où il y avait eu un grand rassemblement festif gai pendant un week-end. Et là, on s'est dit, ah ah, alerte, alerte parce que là, ça se donne par simple contact. Ce qui veut dire qu'on peut, ça peut partir, mais directement, ça peut être massif, ça peut provoquer une épidémie mondiale le plus rapidement, très, très rapidement. Et là, c'est un exemple d'un seul coup, c'est les assauts de malades qui tapent du poids sur la table au ministère de la Santé, à la Direction Générale de la Santé et qui disent, avec certains médecins, parce qu'on est quand même tout à fait d'accord avec certains médecins, et certains médecins savent tout à fait comment on travaille, stop, il faut vacciner massivement. Bah ouais, mais on n'a pas les doses, c'est une réserve de l'armée, bah non. Où est-ce qu'on va aller chercher ? Bah démerdez-vous, parce que s'il y a une explosion de l'épidémie, il faudra bien la justifier. Avec des hospitalisations, on aurait pu voir une flambée des hospitalisations, c'était pas le moment à l'hôpital, avec une crise Covid qui est encore présente, etc. Et voilà, là c'est vraiment l'exemple de, les assauts se réunissent, on tape tous du poids sur la table, on obtient des crédits pour acheter des vaccins, parce qu'en plus le vaccin existe. Et surtout, il faut saluer là-dessus, encore une fois, c'est bien, ça illustre ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'appropriation, l'adhésion des publics aux stratégies de prévention et aux stratégies de santé. Ce qu'on a vu directement, c'est que moi, j'ai vu des gays, mais appeler des journées entières tous les locaux de HED, un peu partout sur tout le territoire. Ouais, ouais, mais moi je peux avoir mon vaccin, je peux avoir mon vaccin. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que là, aujourd'hui, ça a commencé en mai, on est début novembre, les autorités sanitaires annonçaient que le monkeypox était terminé. Ça montre bien que quand on met l'argent, les bons discours de prévention, quand on fait pas n'importe quoi, on peut fabriquer, on peut provoquer une adhésion. Donc, chez les gens, on peut avoir un recours massif à la santé en préventif, avant que ce soit une hécatour. Oui, et quand les personnes qui sont concernées prennent en charge leur santé et s'auto-organisent. On n'attendait pas tellement de responsables politiques homophobes qui nous disent comment nous protéger, nous soigner. C'était pas moi, en tout cas. Ok, merci, Frédéric, de nous avoir accordé du temps, parce qu'on sait que t'es quand même pas mal pris et d'être venu jusqu'au studio. Merci à toi. On va dire un petit mot, parce que le 1er décembre, du coup, c'est la journée internationale de lutte contre le VIH. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement ? Il y a une manifestation, il y a beaucoup de choses. C'est le seul moment aujourd'hui, on peut parler aussi du fait que la presse parle beaucoup moins du VIH. On a banalisé, on en a parlé tout à l'heure. La presse parle beaucoup moins du VIH. Les occasions de parler du sida dans la presse sont rares. Et c'est le 1er décembre, en général. Donc, je ne sais pas, profitez-en. Si vous êtes concernés, venez manifester avec nous. Si vous avez un de vos potes qui s'est repos, si vous voulez... En tout cas, venez marcher avec nous. On va se battre pour l'hôpital public, pour l'accès aux soins, contre le racisme, contre le sexisme, contre la transphobie, contre l'homophobie. Donc, c'est quand même une super bonne occasion de venir marcher avec nous. Et puis, sinon, si vous ne pouvez pas venir marcher, faites-vous dépister. Et puis, je ne sais pas, essayez de vous dire, est-ce que je me comporte toujours hyper bien ? Est-ce que je permets à mes potes ou à ma famille de pouvoir parler de leurs pratiques sexuelles, parler de leurs pratiques d'usage de drogue ? Je ne sais pas, en tout cas, c'est peut-être l'occasion de s'interroger sur la bienveillance et l'empathie et l'écoute de ses proches, et pas que de ses proches. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup à toi, Fred. Merci.